bonjour bienvenue dans votre magazine parabole allez comme on est encore au mois de janvier je vous souhaite une bonne santé pour cette année 2021 et celui dont on va parler dans ce numéro s'y connaissez bien en matière de santé si je vous dis qu'il a ouvert un hôpital à l'embarréné au gabon qu'il est alsacien qu'il est né à kaisersberg qu'il a eu le prix nobel de la paix en 1952 et que même jacques du tronc a fait une chanson sur lui c'est c'est albert schweizer dans le sujet qui suit je vous propose de découvrir sa vie son oeuvre on regarde c'est un alsacien célèbre à travers le monde et même s'il nous a quitté il ya 56 ans de nombreuses personnes continuent à faire vivre sa mémoire en alsace et ailleurs à mulhouse cela fait moins d'un an que ce portrait d'albert schweizer a été réalisé avenue de colmar les passants qui me voyaient faire ce ce portrait m'ont posé des questions sur sur qui il était ok c'est le lycée alors c'est lui il porte le lycée porte son nom parce que c'était oui parce que c'était un grand homme qu'il a fait ci qu'il a fait ça et du coup les gens découvraient quoi au fur et à mesure que la fresque avançait ils en apprenaient plus en tout cas je vois tous les jours des passants ici qui sont contents de prendre des photos des touristes à mon avis sont contents comme on est tous ici au quartier cette fresque est une commande de la banque voisine mais pour le grapheur jean linoff son travail est allé bien au delà c'est un moyen aussi de faire découvrir le l'histoire le passé et c'est un moyen de faire découvrir un grand personnage un grand personnage alsacien qui a fait beaucoup pour les autres et qui finalement a consacré plus de la moitié de sa vie à donner aux autres pour comprendre pourquoi albert schweizer a décidé de consacrer sa vie aux autres il faut aller à gunsbach il y a fait construire une maison en 1928 c'est aujourd'hui un musée fraîchement rénové il a grandi ici il était à l'école ici il avait des amis ici son père a vécu ici jusqu'à son décès sa maman aussi et pour lui c'était c'était son village d'enfance et il a dit je suis homme de gunsbach et citoyen du monde il est élevé dans une famille protestante de la fin du 19e siècle il est fils et neveu de pasteur pour la fois pour lui c'est ce qu'il a guidé toute sa vie tout petit il assistait évidemment tous les dimanches au culte de son père d'ailleurs c'est dans ses cultes aussi qu'il entendait son père donner des missions de donner des nouvelles des missions en afrique c'est là aussi qu'il a commencé à être sensible aux problèmes qui qu'il y avait là bas et la fois bien sûr après il était il est devenu étudiant en théologie il a été vicaire cela cela guidait toute sa vie et jésus pour lui était était une figure un modèle à 21 ans il prend une décision déterminante il a décidé qu'il consacrerait sa vie à la science à l'art à la théologie à la musique à ce qu'il aime jusqu'à l'âge de 30 ans en quelque sorte qu'il vivrait sa vie pour lui jusqu'à jusqu'à 30 ans qu'il se perfectionnerait dans les dans les domaines qu'il avait choisi mais qu'à partir de 30 ans il voulait consacrer sa vie aux autres qu'il voulait se mettre au service direct de l'humanité c'est ainsi qu'il reprend ses études pour devenir médecin à 38 ans il ira pour la première fois au gabon à lambaréné en 1913 lambaréné son hôpital c'est la première ONG puisqu'il n'est pas parti en tant que missionnaire il n'était pas militaire il ne faisait pas partie de l'administration coloniale française il était au gabon en tant qu'indépendant on dirait donc c'était en quelque sorte une ONG ça ne s'appelait pas encore comme ça mais sans le savoir il avait il avait créé quelque chose donc une oeuvre humanitaire qui n'était pas sous la coupe d'une quelconque institution à kaisersberg la maison natale d'albert schweitzer est en pleine rénovation elle deviendra cet été un musée tourné vers la paix en effet le docteur en a obtenu le nobel en 1952 claude marc entend parler du personnage depuis l'enfance il est engagé dans deux associations l'une locale et l'autre nationale pour la mémoire d'albert schweitzer ce bonhomme toujours habillé de blanc qui vivait là bas en afrique dans une végétation luxuriante parmi tous ces tous ces enfants africains toutes ces personnes malades ou blessées qui le venaient qui venaient se faire soigner à l'hôpital chez lui dans son hôpital tout le monde était accueilli de toute façon lorsqu'il a construit une partie de l'hôpital là bas sur un des piliers en béton il a gravé avec un clou qui que tu sois d'où que tu viennes tu trouveras que en gros c'est à peu près ça tu trouveras toujours ici de la lumière de quoi manger de quoi t'abriter quoi donc c'est un petit peu c'était ça sa philosophie aider aider les autres il est allé deux fois à lambariné il y a 30 ans déjà une fois en tant que premier adjoint au maire pour avivier le jumelage entre les deux villages et la deuxième fois avec l'association nationale des amis d'albert schweitzer on sent qu'il ya quelque chose dans cette petite ville de ceux dans ce petit dans cet hôpital de brousse comme il l'appelait lui-même il se passe quelque chose il ya un esprit d'ouverture de il ya de la bonté il ya c'est difficile à décrire c'est très compliqué même à décrire mais il ya quelque chose le long le long de ce fleuve là il ya une sérénité absolue mais il y a bien plus que de la sérénité à lambariné c'est un village africain où les patients peuvent venir avec leur famille avec leurs animaux ils s'y installent pendant plusieurs mois voire plusieurs années ils y travaillent les voilà c'est un village où les gens continuent à vivre selon leurs coutumes où ils se sentaient bien et où ils sont soignés et où albert schweitzer va soigner aussi des animaux à noël à lambariné il il prenait un palmier avec les racines donc il était mis dans un pot décoré pendant les fêtes de noël puis replanter parce que on ne pouvait pas tuer un arbre pour une simple fête ce n'était pas une raison suffisante pour supprimer un être vivant de ce souci de tous les êtres vivants albert schweitzer en a fait une éthique celle du respect de la vie il voulait trouver une éthique qui était supranationale supra confessionnelle intemporelle universel qui pourrait donner des fondements stables à la civilisation humaine pas à telle ou telle civilisation à la civilisation avec un grand c c'est ce qui était important pour schweitzer il était il se disait il se disait déjà citoyen du monde il vivait déjà dans une espèce de mondialisation pas pas industrielle ou technique mais une mondialisation éthique c'est aussi cette éthique qui a marqué simone mayor artiste sculpteur en suisse sa prochaine grande statue représentera le médecin alsacien c'est le respect de la vie c'est le respect de la vie qui me qui me touche en fait et qui je pense qu'il est quelque chose que maintenant on doit reconnaître quoi et puis lui il peut qu'il peut amener un plus là dedans en fait peut-être de faire une sculpture de lui ça fera reparler de lui quoi et de ce qu'il a tout ce qu'il a dit sur sur ce respect de la vie quoi que c'était un grand personnage elle a été retenue par l'union des églises protestantes d'alsace et de lorraine et la fondation saint guillaume pour créer la statue du docteur qui sera installé place saint thomas à strasbourg ville des jeunes années d'albert schweitzer connaissant l'humilité du personnage elle a choisi de lui donner une place et une posture particulière je l'ai assis parmi les autres donc là je pense que peut-être il m'en voudrait pas d'être il est au milieu de des gens au milieu des enfants il aimait beaucoup les enfants au milieu des touristes au milieu des écoliers tout près donc non moi je pense que la position je lui ai donné peut-être qui serait pas trop mécontent mais ça je peux pas vous dire devenu un symbole albert schweitzer n'est pas à l'abri des critiques certains apparente aujourd'hui son oeuvre en africa du colonialisme il disait beaucoup qu'il allait réparer ce que les européens avaient fait en partie quand il est parti là-bas à lambarennes parce que je crois que il savait aussi toute la souffrance des africains par rapport au colonialisme en fait si on explique un peu qui est ce personnage et bien des gens vont l'aimer en fait ils vont le comprendre ils vont pas vouloir le dévoulonner à ce moment là le travail de simone mayor a été stoppée par le deuxième confinement le modèle en cire sur lequel elle travaille se trouve près de valence mais elle espère finir son oeuvre dès que possible la statue devrait être inaugurée au printemps ou à l'été si les conditions sanitaires le permettent comme simone mayor en suisse jenny litzelman à gunsbach souhaite que l'oeuvre d'albert schweitzer garde un écho aujourd'hui mais pour autant existe-t-il encore des hommes et des femmes comme lui personnellement je ne connais aucun humain comme albert schweitzer j'aimerais bien je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui parce que plus le monde avance plus on accumule à on va dire une quantité de connaissances et moi on aura la chance d'avoir des hommes universel c'est vrai que schweitzer théologien philosophe médecin musicien il ne s'arrêtait jamais de travailler il dormait très peu c'est quelqu'un déjà qui avait une force physique et mentale je veux pas dire surhumaine mais colossal il y en a très peu mais en même temps est ce que c'est vraiment important qu'il y ait un homme comme albert schweitzer ce que même lui disait que c'est ensemble qu'on arrive à faire quelque chose et même lui tout seul il aurait pas il serait pas arrivé là où il est arrivé il faut pas faut pas oublier qu'il a eu des milliers de collaborateurs du monde entier pour pour l'aider donc c'est j'ai presque envie de donner la même réponse que schweitzer quand il à ceux qui le critiquaient il ne répondait jamais mais il disait souvent je suis simplement un homme et ils disent exactement la même chose quand on le glorifier de beaucoup de superlatifs il disait c'était la même réponse non je ne suis qu'un simple homme ça a toujours été sa réponse et je pense que voilà si on se demande aujourd'hui existe-t-il un homme comme schweitzer on peut dire non mais on peut aussi dire oui on est tous on est tous potentiellement des albert schweitzer oui mais la barre est très très haute allez j'en profite pour vous réitérer nos voeux pour cette année 2021 à bientôt